Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle preview. Cela faisait longtemps, c'est vrai qu'avec le déménagement, comme vous l'avez vu sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, les vidéos étaient un petit peu au ralenti malheureusement parce que j'avais pas mal de choses. Mais là, on reprend un petit peu le rythme, les vidéos vont revenir sur Rockstar Mag, sur Naughty Dog Mag, il y a déjà eu des vrais ou faux qui sont arrivés. Mais là, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment vos attentes sur GTA 6 par exemple, mais aussi sur la chaîne. Puisqu'aujourd'hui, on parle de la preview de Crash Team Rumble, demain, il y a le test de Dead Island qui arrive. Après, demain, il y aura le test d'un écran PC Sony In Zone, enfin voilà, ça revient. Il y a les lives sur la chaîne Twitch quasiment tous les soirs aussi, tout est dans la description de la vidéo pour ne rien rater. Mais là, on va se focaliser sur Crash Team Rumble. C'est tout simplement le prochain jeu Crash Bandicoot qui arrive donc deux ans. Deux ans, oui. Après, Crash Bandicoot 4 qui était arrivé en octobre 2021, si je ne dis pas de bêtises, et qui avait été pour moi une grosse réussite. C'était un peu la confirmation du gros retour de Crash, puisque en 2016 ou en 2017 avec Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, et en 2019 avec CTR Nitrofield, Activision ne s'était pas trop mouillé, puisqu'ils avaient repris le travail de Naughty Dog en version remake. Donc c'était de très bons remakes, mais ce n'était pas vraiment de nouveaux jeux. Là, avec Crash Bandicoot 4, It's About Time, pour moi, c'était vraiment la confirmation qu'ils avaient fait enfin renaître Crash Bandicoot et qu'on avait le droit enfin à de très bons jeux. Donc c'était pour moi du très bon, on va dire. Voilà, c'était du très bon, j'étais très heureux. Malheureusement, on a eu plusieurs rumeurs sur l'annonce d'un jeu Crash Bandicoot Wumpa League, qui serait un jeu un petit peu inspiré de Crash Bash, sous la forme de partie game, mais uniquement en ligne. Et depuis le début, en fait, moi, ça ne m'a pas vraiment attiré. Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi ils voulaient faire ce genre de choses. Pourquoi pas nous faire un remake de Crash Bash ou une suite à Crash Bash, mais avec des épreuves diverses et variées en solo et en ligne. Pourquoi pas ? Mais là, uniquement multijoueurs, je n'étais pas vraiment très emballé. Malheureusement, les rumeurs se sont avérées vraies, puisque l'année dernière, lors des Game Awards 2022, Crash Team Rumble a été annoncé. Et dès le début, pour ceux qui me suivent, je n'ai pas été très emballé. Alors, pas vraiment pour la partie multijoueurs, mais parce que je ne trouvais pas grand intérêt au jeu. Et graphiquement, je trouvais ça très pauvre quand même, pour de la PS5 et de la Xbox Series X, Series S. Et donc, le jeu va arriver le 20 juin, donc dans un peu moins de deux mois maintenant. Et j'ai pu y jouer ce week-end, puisqu'il y avait la bêta fermée. Et j'ai reçu un code d'Activision que je remercie, pour pouvoir tester ce nouveau Crash Bandicoot, et voir un petit peu ce que l'on en pense. Hélas, malheureusement, je dois vous confier que mes craintes du mois de décembre se sont confirmées. Et je n'ai pas passé un excellent moment sur ce Crash Team Rumble, mais je vais vous détailler ça un petit peu plus en détail. Donc, Crash Team Rumble, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un party game, mais pas vraiment. C'est un jeu compétitif en ligne, plus qu'un party game, puisque un party game, c'est un peu comme Crash Bash, Mario Party, etc. C'est une succession de multijoux, etc. Et dans Crash Team Rumble, visiblement, on n'a qu'un seul mode, le mode Rumble. Donc, le mode Rumble, qu'est-ce que c'est ? C'est des affrontements par équipe, en 5 contre 5, où le but, en fait, c'est d'accumuler le plus de Wumpa. Donc, Wumpa, c'est les pommes Wumpa. Donc, en fait, vous avez des maps. Là, dans la bêta, on a 3 maps. Donc, on a une map qui est un peu inspirée de Crick Crash, enfin, de la plage que l'on retrouve un peu dans tous les Crash Band Écoute. Une map qui est inspirée du canyon d'un godile. Donc, ça, c'est les noms de circuits de CTR. Mais, voilà, c'est un petit peu le désert, là où on peut justement trouver d'un godile. Et une map qui est inspirée plutôt de la jungle qu'on peut retrouver dans Crash Band Écoute 2, Crash Band Écoute 3 et dans Crash Band Écoute 1. Donc, voilà, c'est un petit peu les 3 maps que nous avons. Donc, je pense que dans la version finale, on en aura plus. Et on a 5 personnages au choix. Enfin, 2 au choix. 3 au choix. Avec Crash Band Écoute, Coco Band Écoute et Dingo Deal. Et on peut débloquer Tania et Cortex. Alors, pour les débloquer, il faut jouer des parties, relever des défis. Je n'ai pas réussi à débloquer Cortex, mais j'ai débloqué Tania que j'ai pu essayer. Et donc, du coup, sur ces maps, vous avez 2 camps. Votre camp et le camp adverse. Et en fait, vous devez parcourir la map où il y a plusieurs caisses. Vous devez casser les caisses pour accumuler des fruits Boomba et les ramener dans vos corps. Alors, attention, si vous vous faites toucher par les adversaires, vous perdez des pommes. Si vous mourrez, vous perdez carrément tout. Vous pouvez également recueillir des reliques. Les fameuses reliques que l'on retrouve dans les jeux Crash Band Écoute si on fait des contre la montre. Donc, les reliques, à quoi elles servent ? Elles servent justement à activer des mini pièges qui vont vous octroyer des petits bonus. Et vous avez également les joyaux. Vous savez, les gros joyaux, donc là, les joyaux que l'on retrouve, en fait, si on termine nos niveaux à 100%, par exemple, dans les jeux Crash Band Écoute. Et bien, ces noyaux sont représentés, en fait, par de gros, gros joyaux sur la map qu'il faut activer et maintenir en place pendant quelques secondes pour les valider. Et là, ça vous obtient des bonus pour votre équipe dans l'intégralité. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et en fait, c'est en accumulant tout ça. Les bonus de votre équipe, les bonus personnels, l'accumulation de fruits Boomba, il faut, dans un temps limité, je crois que c'est 2-3 minutes, ça va très très vite. Et bien, récolter un nombre de fruits, je crois que c'est 2000, mais après, on peut varier. Ça peut varier, ça peut être 2000, 3000, 1000 Flurumba. Et la première équipe qui arrive gagne la partie. Donc, sur le papier, ça peut être sympa. On se dit, bon, ça peut être intéressant. Sauf que c'est que ça. Et 2-3 minutes, ça va très vite. Et donc, on refait, on refait, on refait. C'est très répétitif. Et, en fait, quand on y joue, je ne trouve pas ça fun. Déjà, on a un gameplay très accessible. Donc, tout le monde pourra y jouer, mais c'est peut-être même trop accessible. C'est même pas précis, en fait. Lorsque vous sautez sur une caisse, si vous n'êtes pas vraiment sur la caisse, vous êtes légèrement décalé, ça va vous compter. Lorsque vous tourbillonnez, vous attaquez vos ennemis, même si vous n'êtes pas sur eux, ça va quand même les toucher. Ça ressemble vraiment à du gameplay mobile, du gameplay qui n'est pas du tout précis, en fait. Et donc, du coup, ça ne laisse pas de place à la stratégie. Enfin, on a l'impression que c'est très brouillon, très aléatoire. On fonce dans le tas, on tourbillonne de partout pour toucher des caisses, toucher des ennemis. On a des petits pièges parce que, du coup, chaque personnage va avoir ses attaques de prédilection, mais aussi des compétences que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez monter de niveau. Et donc, on y va, c'est un gros foutoir et je n'ai pas trouvé le jeu intuitif, je n'ai pas trouvé le jeu drôle, en fait. Vraiment, vraiment, c'est-à-dire que j'ai joué deux heures. En deux heures, du coup, vous imaginez, j'ai enchaîné une vingtaine de parties. Je n'ai pas trouvé le jeu fun, je ne me suis pas amusé que je gagnais ou que je perdais. Je ne comprenais pas. En fait, déjà, je ne comprends même pas comment on gagne ou on perd, puisqu'en fait, je me suis focalisé. En fait, rien ne va dépendre de vous. Ça va vraiment dépendre de l'équipe avec qui vous tombez. Je me suis focalisé à un moment sur le fait où j'ai pris chaque personnage à des talents. Par exemple, Crash Montecoot, c'est un encaisseur. C'est un mec qui va beaucoup tourbillonner, donc casser rapidement les caisses et accumuler beaucoup de pommes. Donc, je me suis dit, je vais prendre Crash et je ne vais faire que ça. Je vais prendre des pommes, des pommes, des pommes et je vais accumuler pour faire monter le niveau de mon équipe. Sauf que si vos quatre autres potes ne vous aident pas, seul Crash ne peut accumuler que 120 pommes. Eh bien, si dans l'équipe adverse, il y en a trois qui font accumulateur de pommes, vous êtes mort en fait. Donc après, je me suis dit, bon, je vais les laisser récupérer les pommes. Je vais prendre par exemple un Dingo Deal qui est une brute et qui ne va pas ramasser beaucoup de pommes, mais qui va avoir des attaques puissantes pour repousser les ennemis. Et je vais accumuler les reliques et accumuler les joyaux pour obtenir des bonus pour mon équipe. Mais du coup, pareil, en fait, si eux derrière, ça ne suit pas. En fait, ça va tout dépendre de votre équipe, ce qui est très frustrant. Donc, si vous êtes avec des potes, au micro, etc., ça peut le faire. Mais avec des inconnus, c'est extrêmement… Je suis tombé en plus que sur des cassos, vraiment. Des gens qui sont, je suis désolé, mais qui sont bêtes et qui ne vont pas comprendre qu'on est en équipe. Donc, ils vont te voler tes caisses ou ils vont courir après toi pour essayer de prendre les caisses que toi, tu vas prendre plutôt que d'aller prendre d'autres caisses ou faire autre chose. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Comme le gameplay, je vous l'ai dit. En plus, chose importante, tout va dépendre du matchmaking. Et le matchmaking est éclaté au sol. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gars niveau 10, etc., donc qui connaissent les maps par cœur. Donc, elles ne sont pas très grandes, ce n'est pas très compliqué. Mais qui vont savoir où sont les pièges, où sont les caisses. Parce qu'il y a des caisses multiplicatrices par 3. Et surtout, ils ont une stratégie, ils savent comment faire, ils connaissent vraiment les jeux, ils ont pris en main le personnage. Puis surtout, ils ont débloqué des compétences. Donc, on va se faire éclater. Des fois, tu as des matchmaking où j'ai l'impression qu'ils vont mettre les petits joueurs ensemble dans la même équipe face à d'autres équipes. Ou s'il y a des gros joueurs, les gros joueurs ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des petits joueurs ensemble, les gros. Donc, ça donne des équipes complètement déséquilibrées. Enfin, la plupart du temps, je suis tombé sur des équipes qui n'étaient pas du tout équilibrées. Si encore, ils mettaient par exemple sur 5 personnes, c'est 5 ou 4 même, je crois que c'est 4. C'est du 4 contre 4. Depuis d'ailleurs, je disais 5, mais c'est du 4 contre 4. Ils mettent par exemple, ou 5, je ne sais plus, je ne sais plus, 5 ou 4. Mais s'ils mettent par exemple la moitié des personnes qui sont au niveau 1, 2, 3 et la moitié des personnes qui sont au niveau 10, 15, ça peut passer. Mais des fois, tu te retrouves avec une équipe uniquement de 1, 2 face à des niveaux 10, 15 sur toute l'équipe. Enfin, c'est voilà. Graphiquement, ce n'est pas du tout à la hauteur. Je suis désolé, mais c'est moche. Pour de la PS5 et de la Xbox Series X, c'est moche. Ok, le jeu sort sur PS4 et Xbox One aussi. Pas de version PC, pas de version Switch. Mais pour de la PS5 et de la Series X, c'est moche. Regardez, je vous montre les images que j'ai capturées. C'est moche. Donc, on se retrouve avec un jeu qui n'est pas vraiment marrant, qui a un gameplay qui est trop accessible, qui fait que le gameplay n'est pas précis, qu'il est très aléatoire. Un jeu qui est très répétitif parce qu'il y a forcément un cas que ça. Un matchmaking qui n'est pas bien géré, donc c'est extrêmement frustrant. Frustrant parce que tu tombes sur des joueurs qui sont beaucoup plus forts que toi, avec des meilleures aptitudes, des meilleures compétences. Mais aussi frustrant parce que si tu tombes sur des mecs qui ne savent pas jouer et qui ne comprennent pas qu'on est en équipe, c'est frustrant parce que tu ne pourras jamais gagner. Tu peux être le meilleur parti de la game, faire le plus de kills, ramasser le plus de... Mais si tu n'as pas l'équipe qui suit, tu ne pourras jamais gagner. Graphiquement, très moyen. C'est vraiment le niveau de jeu mobile, autant graphiquement que le gameplay. Avec des parties qui sont trop rapides, qui ne laissent même pas de place à la stratégie en fait. Et juste en fait, si au bout d'une minute, l'équipe adverse s'envole, il n'y a quasiment aucune place à un retournement de situation. Et pareil, les maps ne sont pas vraiment inspirées. C'est-à-dire que bon, on pourrait faire mieux. Alors que dans les points positifs, je peux mettre que quand même, l'univers et l'ambiance de Crash Bandicoot est respecté. On a déjà les personnages, mais en fait dans tous les items qu'on va débloquer avec le pass de combat. Donc le pass de combat, c'est un pass qui va durer pendant un mois par exemple. Et pendant un mois, il faudra t'atteindre le niveau 40 pour débloquer chaque niveau des récompenses. Tu peux débloquer en fait des musiques des anciens Crash Bandicoot, des objets d'anciens Crash Bandicoot. Et lorsque tu joues en fait, tu peux personnaliser ton profil. Et si tu gagnes la partie et que tu es élu meilleur joueur, il y aura la musique de Crash Bandicoot 2 qui se jouera par exemple. Tu as des petits trucs, donc c'est des petits items qui rappellent les anciens Crash. Mais à côté de ça, voilà quoi, c'est pas fou. La seule chose que je peux dire de bien, c'est parce que le gameplay est tellement accessible, tellement pas précis que tout le monde peut jouer et directement prendre le coup. Que l'univers de Crash est respecté parce qu'on a des petites références et qu'on a des allusions aux anciens jeux dans les trucs à débloquer. Et voilà, à côté de ça, c'est dur, c'est dur. Donc je ne sais pas combien il y aura de maps, je ne sais pas combien il y aura de personnages. Mais 30 balles, 30 balles pour ça alors que ça a l'allure d'un jeu mobile free-to-play. Et donc du coup voilà, donc bien entendu c'est une preview. Le jeu final arrivera le 20 juin, je ferai un test bien entendu lorsque le jeu sortira. Mais en tout cas pour les débuts, je ne suis vraiment pas rassuré de ce Crash Team Rumble. J'attends dès maintenant dans les commentaires vos retours, savoir si vous, vous avez pu jouer à la bêta, si ça vous donne envie ou pas. Et sur cela, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses. Salut à tous, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501